Dans l'actualité de ce mardi 5 novembre, le retour ce soir du président Ouattara dans la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'état ivoirien revient de Paris où il a été fait membre associé de l'académie des sciences d'Outre-mer de Paris. 20 ans de prison ferme pour les 14 ex-barons de la filière Café Cacao. Ils ont été condamnés aujourd'hui par le tribunal de première instance d'Abidjan. Les principaux responsables de la filière ont été reconnus coupables, même s'ils peuvent encore faire appel du jugement. Et puis cette concertation aujourd'hui entre Alakouadou Rémi, ministre de l'Environnement, et la fêtière de l'industrie plastique. Elle intervient à deux semaines de la date d'application de l'interdiction du sachet plastique sur le marché. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, cette image du président Ouattara de retour ce soir dans la capitale économique ivoirienne. Le chef de l'État ivoirien revient de Paris, où il a été fait membre associé de l'Académie des sciences d'Outre-mer de Paris. A son arrivée, comme vous pouvez le voir sur ces images, il a été accueilli par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan et plusieurs membres du gouvernement, des présidents d'institutions et la haute hiérarchie militaire. Avant Paris, le président de la République avait participé au sommet de l'UMOA et de la CE2O les 24 et 25 octobre derniers. Et comme à l'accoutumée, le président Ouattara, dès son arrivée, a fait le point de son périple. Je vous propose de l'écouter. Je reviens de Dakar et de France. À Dakar, il y a une dizaine de jours, nous avons participé à deux sommets. Le sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'était l'occasion de passer en revue la solidité de notre union. Nous avons également parlé des questions de financement à moyen et long terme de nos économies. C'est un dossier qui m'avait été confié. En particulier, nous avons donc dégagé des pistes qui doivent permettre de développer des financements innovants et importants dès l'an 2014. Nous avons également parlé de paix et de sécurité en raison de la situation actuelle que vous connaissez dans la zone et sur le continent. Et nous avons également traité de dossiers économiques, notamment concernant l'agriculture, l'énergie. C'était un très bon sommet et tous les chefs d'État étaient présents. Et ça a été l'occasion de féliciter le président fort, Nya Singue, qui a présidé la conférence pendant deux ans. Et il a passé le témoin au président Yaï Boni du Bénin. Alors, le lendemain, nous avons entamé le sommet de la CEDEAO, qui a été consacré à l'intégration. C'était un sommet particulièrement important parce que depuis sa création, et surtout depuis 20 ans, la CEDEAO essaie de mettre en place un tarif extérieur commun pour que notre zone soit effectivement une zone de libre-échange, une zone douanière protégée. Cela a été difficile, compte tenu des intérêts divergents des États. Mais nous avons réussi cette fois-ci à nous mettre d'accord sur l'uniformisation des bandes et des tarifs. Bien évidemment, nous avons prévu une période transitoire de cinq ans pour que les choses se fassent en douceur. Je dois dire que ce sommet est extrêmement important parce que vous savez que la CEDEAO comporte maintenant plus de 320 millions d'habitants. La moitié étant au Nigeria. Et si ce cordon douanier est mis en application, nous serons en mesure d'avoir un marché commun, dynamique et aussi important, et qui permettra l'industrialisation de notre sous-région. Donc c'est une volonté des chefs d'État. Cela nous permet également d'envisager des négociations sur l'accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Donc ces discussions pourront commencer dès l'année prochaine pour permettre à l'ensemble de la CEDEAO de conclure un accord avec l'Union européenne. A Paris, en France, j'ai été installé à l'Académie des sciences d'Outre-mer comme membre associé. J'ai eu l'occasion donc de prononcer un discours sur la place et le rôle de l'Afrique, les défis et les atouts, et ceci pour mettre l'Afrique à sa place, qui est donc importante aujourd'hui. Et pour dire ce qu'également, notre jeunesse attend de nous, dirigeants, et quelles sont nos obligations pour faire en sorte que nous ayons une véritable réduction de la pauvreté dans nos pays. Donc c'était une cérémonie où nous avons eu la participation de nombreuses personnalités. D'abord Mme Beguigui, qui a représenté le président François Hollande, le président Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, également le président Abdou Diouf, le président Compaoré surtout, qui est lui-même membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Je signale que, en fait, le président Senghor et le président Oufouette ont été membres de l'Académie des sciences d'Outre-mer. Le président Diouf Annanamme, j'étais très fier qu'après le président Oufouette, j'ai pu se représenter la Côte d'Ivoire dans cette Académie, un lieu de culture et de sciences. Oui, vous savez, j'ai déjà exprimé la douleur que nous ressentons avec ces assassinats odieux. Vous parlez de Jusseline Dupont et de Claude Verlon, n'est-ce pas ? Ce sont des personnes que nous connaissions bien, surtout Jusseline Dupont, qui a d'ailleurs séjourné en Côte d'Ivoire. J'ai eu à adresser mes condoléances aux autorités françaises et bien sûr à parler avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous considérons que cela n'est pas acceptable et que Kidal doit être totalement sécurisé pour éviter ce genre de situation. et j'ai présenté mes condoléances aux familles et bien sûr à la grande famille RFI et je les réitère pour les familles et également pour le peuple français. C'est une épreuve très difficile. Les journalistes font un métier d'information, surtout ces deux que nous connaissons bien, qui étaient des journalistes chevronnés, très objectifs dans les analyses et vraiment je trouve les tuer c'est tuer un peu la liberté d'expression et cela est un crime odieux. Toutes mes condoléances à vous tous de la presse, bien évidemment je sais que vous en êtes tous affectés. Le docteur Alassane Ouattara devient ainsi, faut-il le rappeler, le deuxième président ivoirien après-feu Félix Oufouet Bouani a intégré l'Académie des sciences d'Outre-mer. L'institution créée en 1922 est une société savante qui s'intéresse principalement au domaine de la géographie et de l'histoire générale en Afrique, en Amérique latine, en Asie et en Océanie. Abibad Amelé Saoué. L'Académie des sciences d'Outre-mer est une société savante qui étudie les questions relatives aux pays situés au-delà des mers. Elle y associe des personnalités françaises et étrangères les plus compétentes dans un esprit de complète objectivité et d'entier désintéressement. Sa devise est savoir, comprendre, respecter, aimer. Elle a été créée en 1922 par le journaliste Paul Bourdary et le sénateur et ancien ministre des colonies Albert Lebrun dans le but d'étudier les problèmes spécifiques au pays d'Outre-mer. 100 membres titulaires, 100 correspondants, 25 membres libres, 50 membres associés. Parmi eux, 5 présidents africains, Félix Fouet-Boigny, Blaise Kompahoré, Abou Diouf, Léopold Sédar Senghor et depuis ce lundi 4 novembre 2013, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Je suis particulièrement honoré et flatté de pouvoir appartenir à cette grande institution et les personnalités qui en sont membres, comme vous le savez, sont particulièrement éminentes, ont beaucoup contribué à l'évolution de la science, de la culture, des arts. Donc c'est un grand honneur pour notre pays. Je crois que c'est la confirmation que la Côte d'Ivoire retrouve bien sa place dans le monde actuel. Tous les membres de cette prestigieuse académie sont élus parmi les personnalités qui se sont distinguées par des ouvrages, études, travaux et recherches entrant dans le cadre des activités de cette institution. Ils ont rendu et rendent encore des services éminents au développement culturel, scientifique, économique, technique ou humain des pays d'Outre-mer. Les gens qui faisaient des sciences ou les gens qui avaient souvent exercé des responsabilités en Outre-mer avaient envie de se retrouver et de faire progresser les études sur l'Outre-mer. Donc à l'époque, c'était principalement des administrateurs, des préfets, des gouverneurs, ce genre de personnes. Et petit à petit, l'académie s'est ouverte. Vous avez d'anciens responsables, scientifiques ou chefs d'État des pays d'Afrique. Mais l'Outre-mer aujourd'hui a un sens large puisque ce sont beaucoup, en fait, ce sont tous les pays des anciennes colonies. Donc ce sont des conférences qui interviennent assez régulièrement, qui sont assez intéressantes sur un certain nombre de sujets qui intéressent ce qui s'est fait dans ce qui était l'empire colonial français. Les membres et les correspondants sont répartis en cinq sections en fonction de leur spécialisation. L'Académie des sciences d'Outre-mer encourage la vie scientifique et contribue au progrès des sciences par l'organisation de conférences, débats et sa participation aux collègues internationaux. Chaque année, elle décerne huit prix littéraires destinés à inciter et récompenser une sélection de publications. Sa bibliothèque dispose de 80 000 ouvrages, 3 000 périodiques, un millier de manuscrits, de cartes et des photographies et 10 000 brochures. C'est cette société savante dont la présidente actuelle est Jeanne-Marie Amat Rose qui vient d'honorer le président Alassane Ouattara en l'accueillant en son sein, faisant de lui le deuxième académicien et président de la République de Côte d'Ivoire après le président Félix Oufrui de Boigny. Après la cérémonie qui a consacré l'admission du président Ouattara à l'Académie des sciences d'Outre-mer, des personnalités, et les académiciens ont salué l'événement. Ils sont au micro d'Abi Badambele Saouel. Cet honneur fait à notre chef d'État réagir sur toute la Côte d'Ivoire et moi je suis particulièrement heureux d'être là, d'avoir vécu cet événement qui est extraordinaire et je pense que c'est bon aussi pour toute la communauté scientifique de Côte d'Ivoire. Je crois que c'était un moment pour notre compagnie extrêmement important parce que comme cela a été souligné par les différents intervenants, notre société savante est ouverte à des esprits divers, évidemment cultivés, et qui peuvent échanger entre eux des idées qui peuvent faire progresser le monde de l'humanité. Et je crois que l'entrée dans notre compagnie du président Ouattara est exactement l'illustration de cette idée. C'est un sentiment de fierté. L'Académie des sciences d'Outre-mer est une société savante qui abrite en son sein des hommes et des femmes de qualité qui ont contribué et continuent de contribuer à l'enrichissement du monde par la contribution de la science et la démission de notre président dans cette société savante et bien la reconnaissance des qualités universelles du président Asam Ouattara et aussi son engagement pour travailler à servir l'humanité. Écoutez, nous sommes extrêmement honorés d'accueillir une personnalité de l'envergure de M. Ouattara au-delà de son parcours politique tout à fait admirable. C'est un homme qui a toute sa place en sa qualité d'économiste, de quelqu'un qui a mené une réflexion sur l'avenir de l'Afrique, sur les relations de l'Afrique et de la France et plus globalement sur l'avenir de notre planète. Donc c'est une grande fierté pour nous que d'accueillir le président ivoirien ici. Autre sujet, j'en viens à se tête à tête hier entre Madame Itale et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'entretien avec Guillaume Soro a porté sur le bilan de la coopération entre Abidjan et l'institution monétaire depuis cinq ans. Le compte-rendu de Michel Dicret. Depuis son retour en Côte d'Ivoire en 2008, la Banque mondiale a mobilisé plus de 1000 milliards de francs CFA de dons pour le pays. Pour Madame Itale, les interventions de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire en cinq années sont satisfaisantes. Il l'a exprimé au président de l'Assemblée nationale. Nous avons financé un grand nombre de projets dans les domaines des infrastructures, dans les domaines agricoles. Nous avons fait des appuis budgétaires pour renforcer, disons, les capacités de l'État à faire face à ses obligations régaliennes, à soutenir le secteur privé. Nous avons financé des projets dans le domaine de l'éducation, de la santé. Nous avons accompagné la Côte d'Ivoire pour l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et récemment, nous avons accompagné les autorités à Paris pour présenter le PND, le Plan National de Développement et mobiliser quand même des ressources importantes, plus de 8 000 milliards de francs CFA pour financer ce grand programme. Guillaume Soro a accordé plusieurs audiences à d'autres personnalités. Il s'agit du docteur Kande Imkela, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, pour l'accès à l'énergie pour tous. Les conseils d'administration de la Mugefsi et de la Fondation Digi ont été reçus par Guillaume Soro. Une dernière audience a également été accordée à Nayanka Bell, par ailleurs présidente de l'Organisation des femmes d'Agboville. Tous sont allés solliciter le soutien du président de l'Assemblée nationale dans le cadre de leurs activités respectives. Le projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïticiens de Côte d'Ivoire a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale ce mercredi. L'ordre aura pour mission de réguler et réglementer le secteur. À terme, il devrait permettre d'améliorer la qualité des soins dans nos hôpitaux. Victorine Yaoyobwe. Adoption en plénière ce mercredi du projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïticiens de Côte d'Ivoire. Par cette loi, l'Assemblée nationale vient de donner à cette profession un outil pour l'organisation efficace et efficiente de la corporation de ses agents de santé qui visent à assister les maires et donc à donner la vie. Nous espérons l'avoir fait au bénéfice des sages-femmes et des maïticiens et surtout au bénéfice de nos populations qui attendent beaucoup de notre système de santé. Les sages-femmes sont souvent critiquées par les populations. Elles sont accusées de mal accueillies les femmes enceintes ou en travail. L'idée donc d'un ordre national pour réguler et réglementer la profession est bien accueillie par ces populations. Nos mamans qui sont dans les zones éloignées de ce pays qui ne sont pas restruites de connaître les droits sont bafouées dans les centres de santé aux femmes. Je pense que c'est une loi qui est bienvenue et ça va aussi permettre à nos soeurs et à nos mamans sages-femmes de pouvoir se revoir au niveau de leur comportement auprès de nos mamans qui viennent accoucher. La loi que les députés prennent c'est une bonne chose pour que les femmes puissent être bien désormais pour qu'ils nous prennent bien à l'hôpital les seules femmes sont que cela va permettre aux sages-femmes de mettre de l'ordre dans leur incorporation et avec cela les critiques qui sont portées à ces braves femmes vont permettre aussi à ces femmes de s'améliorer. Le test de loi prévoit des sanctions allant jusqu'à la radiation d'une sage-femme ou d'un maïeticien en cas de faute. La loi est votée et il revient désormais au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour la mise en place du Conseil national de l'ordre des sages-femmes et des maïeticiens de Côte d'Ivoire. La 16e conférence sur le gaz dans le Golfe de Guinée a ouvert ses portes ce mercredi à Abidjan. La réunion veut sensibiliser les professionnels du secteur gazier sur les activités de leurs valeurs ajoutées et adopter une stratégie commune pour le développement de l'industrie gazière dans la région. Les travaux ont été ouverts par le chef du gouvernement ivoirien Daniel Cablon-Duncan. L'éclairage d'Alexis Oudraou. Le gaz, une ressource indispensable au foyer en Côte d'Ivoire mais aussi une énergie essentielle à l'économie du pays. L'exploitation du gaz naturel représente à ce jour une opportunité importante. Elle est considérée comme un moteur essentiel à la croissance économique. Les analyses les plus crédibles placent l'énergie au cœur du développement économique et social des nations. Le défi qui nous attend et que nous devons relever c'est de valoriser au mieux ces ressources et faire de la Côte d'Ivoire un hub énergétique en Afrique. Améliorer la gestion du gaz en vue de jouir pleinement de ses retombées et trouver des réponses aux difficultés exprimées dans le secteur. C'est l'essence de cette 16e conférence sur le gaz dans le golfe de Guinée. Elle réunit des participants des quatre points du globe. On est là pour voir l'expérience et voir les modalités d'une coopération pour l'exploitation du gaz et son utilisation pour le développement économique de nos pays. Le management de la compagnie Rialto est dans un processus de signer un nouveau contrat un nouveau CPP un contrat de partage pétrolier avec le gouvernement et nous sommes en dernière étape à négocier ce nouveau CPP. Cette 16e édition examinera autres mesures les projets collaboratifs intra-régionaux ainsi que l'effet de levier du gaz sur les économies de la région. La Côte d'Ivoire est membre de l'Union internationale du gaz depuis l'an 2012 et l'entend faire de cette richesse un atout majeur pour la croissance de l'emploi local et le développement des infrastructures. L'État de Côte d'Ivoire encourage les investissements d'exploration et de développement de nouveaux champs gaziers. L'importation de gaz naturel liquéfié GNL constitue une alternative à laquelle le gouvernement travaille dans le cadre de la coopération internationale et sous-régionale. La rencontre refermera ses portes vendredi. Plusieurs thèmes devraient être visités notamment l'exploration production, la dynamique du marché du gaz et la problématique de la collaboration régionale. En bref et en images dans le cadre du développement de la production de l'énergie électrique, la Côte d'Ivoire pourrait importer du gaz naturel de la Guinée équatoriale pour renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine de la production de l'énergie et des mines. Une convention de partenariat a été signée par les ministres ivoiriens et équatorguinéens. Même son de cloche en matière de coopération agricole, Abidjan et Malabo entendent échanger les expertises en matière de développement agricole. Un accord a aussi été signé entre la ministre ivoirien et équatorguinéen en charge de l'agriculture. Dans l'actualité judiciaire, 14 ex-barons de la filière Café Cacao ont été condamnés aujourd'hui à 20 ans de prison ferme par le tribunal de première instance du palais de justice David Jean. Initialement attendu pour le 30 octobre, le verdict a été rendu ce mercredi. Le juge Suleiman Koulibaly a évoqué 15 condamnations durant l'audience. Les principaux responsables de la filière ont été reconnus coupables, même s'ils peuvent encore faire appel du jugement Léon Brou. 20 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 3 millions de francs CFA pour 15 ex-dirigeants de la filière Café Cacao. Ces 15 sont également frappés de confiscation de biens et d'interdiction de droits civils pour une période de 5 ans. 5 de ces condamnés, Henri Amouzou, Théophile Kouassi, Firmin Kouakou, Angéline Kili et Jean-Claude Bayou devront encore payer à l'État le montant cumulé de 67 milliards 120 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Leur peine, selon la justice, est aggravée par un fait. Les actes qui leur sont reprochés ont été commis pour la plupart après aspiration de leur mandat à la tête des structures qu'ils dirigeaient. Un verdict contesté par la défense. Il a pris 20 ans, mon client, M. Tabédo. 20 ans comme Amouzou, 20 ans comme Tano Kassi, 20 ans comme bien d'autres. Je trouve que c'est excessif et que le droit n'a pas été pénétré par ce qui fait sa force, la vérité. Je félicite le tribunal et son président pour avoir rendu sa décision et nous avoir libérés et nous avoir donné ainsi les éléments de la procédure de ce procès en appel. Et il y en a, les éléments. La justice pour sa part soutient un procès équitable en ce qui concerne les cinq cachets d'accusation. Détournement de déni et public, abus de biens sociaux, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux. Elle prescrit aux condamnés leurs avocats deux jours à compter de ce mercredi pour faire appel. Le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques a organisé une table ronde de discussion sur l'intégrité judiciaire dans le pays. Des magistrats, des greffiers, des avocats et des huissiers ont réfléchi collectivement sur l'intégrité judiciaire et les moyens de renforcer la mise en œuvre. Cette table ronde est le résultat d'une étude menée par la coopération allemande GIZ qui a constaté les défaillances au sein de l'appareil judiciaire ivoirien Hermann Niamien. La justice ivoirienne à la réconquête de la confiance des usagers. L'entend traité de corrompu et par moment de complaisante élevé rompre avec cette image périlisante que le justiciable a de son fonctionnement. Cette table ronde sur l'intégrité judiciaire en Côte d'Ivoire vise donc à identifier le dysfonctionnement au sein de l'appareil judiciaire et à initier des actions afin d'encourager les mesures des réformes. Au terme des trois jours de travaux, les participants recommandent la mise en place de bureaux d'accueil et d'information au sein des juridictions, la réduction du délai de justice et aussi l'amélioration des infrastructures des tribunaux afin qu'elles soient plus adaptées aux besoins des usagers et des acteurs de la justice. Tout ceci dans le but de mettre fin aux pratiques des intermédiaires non officiels communément appelés magouillards et rabatteurs. Pour rendre plus crédibles leurs actions, les acteurs de justice eux-mêmes se sont imposés un code de bonne conduite comportant des sanctions pour ceux qui rameraient à compte courant. Les enjeux de la libéralisation et du tout numérique en 2015 au cœur d'une conférence publique à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Cette conférence publique animée par le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle a permis à l'auditoire de s'imprégner des dispositions prises par l'État pour garantir la libéralisation de l'espace audiovisuel et le passage de l'analogique au numérique. Cette activité dite conférence académique inaugurale annonce la rentrée solennelle de l'ISTC. Le point avec Armand Niamia. Le 17 juin 2015, le monde de l'audiovisuel enregistre un fait majeur. Il s'agit du passage de l'analogie au numérique. En Côte d'Ivoire, des dispositions sont prises pour réussir cette transition. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle se prononçant sur le passage de l'analogie au numérique et la libéralisation de l'espace audiovisuel souligne que ces changements représentent plusieurs enjeux pour la Côte d'Ivoire. Le premier enjeu pour nous, c'est un enjeu démocratique. Il y a également les enjeux culturels et sociétaux. Il y a les enjeux économiques, les enjeux technologiques et ce que nous appelons les enjeux géopolitiques. Ibrahim Sissavane précise que sa structure est prête depuis plus d'un an pour engager la libéralisation. Il souligne aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'attribuer des chaînes à des promoteurs mais s'assurer que les chaînes qui seront créées soient économiquement viables. Dans la mesure où tout le monde est habitué à la qualité du numérique, est-ce que libéraliser aujourd'hui en analogique, cela a véritablement un sens ? Est-ce qu'il ne faut donc pas mener à bien d'abord cette transition numérique qui dépend, comme je vous l'ai dit, du ministère de la communication avant d'envisager une véritable libéralisation ? D'autant plus qu'avec le système numérique, plutôt que deux, trois, quatre chaînes de télévision, on pourrait aller beaucoup plus loin, jusqu'à douze chaînes de télévision, en tout cas sous les contraintes économiques que nous souhaitons. Le président de la ACA précise aussi que le milliard que l'État demanderait pour la création d'une télévision n'est qu'un cautionnement et non une caution, comme le disent certaines personnes. Il souligne que toutes ces garanties ont pour objectif d'assainir les milieux. Le directeur de l'ISTC, Alfred Damoussa, initiateur de cette rencontre, se félicit des éclairages à porter sur les enjeux de la libéralisation de l'audiovisuel et du tout numérique en 2015. Une concertation a eu lieu aujourd'hui entre Alakouadurémi, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, et la fêtière de l'industrie plastique. La rencontre se tient à deux semaines du 22 novembre, date d'application de l'interdiction du sachet plastique sur le marché. Alakouadurémi a présenté aux acteurs du secteur les caractéristiques des sachets plastiques ordinaires interdits et celles du sac plastique autorisé. Gabriel Zani. L'interdiction de sachets plastiques sur le marché sera bel et bien appliquée le 22 novembre 2013. Les acteurs de l'industrie plastique doivent s'adapter à la mesure. Selon dit, au cabinet du ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable, le ministre Alakouadurémi a présenté aux opérateurs trois propositions d'arrêtés. Ces arrêtés définissent les caractéristiques des sachets plastiques ordinaires interdits, les sachets plastiques autorisés et les dérogations. L'interdiction concerne les sachets en polyéthylène basse densité, les sachets de caisse, d'emballage des denrées alimentaires et les sachets utilisés pour le transport. Je crois que nous sommes prononcés très largement là-dessus. Les dégâts à l'environnement, des problèmes de santé animale, de santé humaine, mais également aussi des problèmes de coûts en termes d'ouvrage d'assainissement qui sont totalement détruits par ces sachets. Les sachets plastiques autorisés doivent être dégradables ou biodégradables. Les domaines militaires, agricoles, médicaux sont exclus de l'interdiction. Pour ce qui est des solutions de substitution, mais n'appartient pas au gouvernement de proposer des solutions de substitution. Ce sont les opérateurs économiques qui doivent faire preuve d'imagination. Le monde évolue, donc les lois évoluent et on s'adapte. Pendant que d'autres se plaignent, d'autres ont déjà acheté des machines pour faire des sacs en plastique, des sacs en papier, des sacs en carton qui proposent des choses. À mesure exceptionnelle, disposition exceptionnelle, des dérogations seront accordées aux opérateurs dont les activités nécessitent l'utilisation de sachets plastiques pour l'emballage primaire. Pour obtenir cette dérogation, les opérateurs devront fournir un dossier de demande d'autorisation qui doit comprendre obligatoirement un plan de gestion environnemental. La campagne de salubrité lancée le 3 août dernier par la première dame de Côte d'Ivoire dans la commune connaît une suite heureuse la commune de Marc-Coury engagée dans la lutte contre l'insalubrité a offert un important lot de matériel de nettoyage au village d'Anomambo. Justine Saïdjiké. La campagne de salubrité lancée le 3 août dernier par la première dame a connu un virage important ce vendredi 18 octobre à Marc-Coury. Le maire Abiraoul accompagné d'une délégation du ministère de la salubrité et des ambassadrices de la salubrité a fait don d'un important lot de matériel de nettoyage au village d'Anomambo. Le lot est composé de pelles, brouettes, balais et bac à odures. Si j'ai demandé de démarrer cette opération à Anomambo et à Lyodan c'est parce que qu'on le veut ou pas les quartiers où les gens ont un peu de problèmes à Marc-Coury c'est Anomambo c'est Anomambo c'est Sinkoji. Si vous ne vous négligerez pas il ne faut pas négliger Anomambo ni Anomambo et vos quartiers. Chacun doit balayer devant sa porte être propre. L'entreprise chargée de la salubrité a aussi apporté sa contribution en matériel. Sa directrice générale Kouadio Emilienne a enseigné quelques gestes de salubrité au récipiendaire. Message bien reçu par le chef Ganga Nicodem qui engage ses administrés à suivre les consignes données par le maire et son équipe afin qu'Anomambo remporte le trophée du quartier le plus propre et Marc-Coury celui de la commune la plus propre. Prochaine étape le quartier d'Aliodan. Les formations et le Côte d'Ivoire organisent leur tout premier séminaire national demain et après-demain. En prélude à l'événement, le président de l'Ordre national des pharmaciens était face à la presse, Hermann Niamien. Premier séminaire national de l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire ce jeudi 7 et le lendemain 8 novembre. Et pour cette première, seront présents des pharmaciens des laboratoires pharmaceutiques et para-pharmaceutiques, des ministères techniques et des représentants d'organisations non-gouvernementales. Le président de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire situe les enjeux du séminaire. Ce tout premier séminaire national, je précise bien national parce qu'il y a eu d'autres rencontres où il y a eu des échanges, où il y a eu du travail qui a été fait. Mais celui-là, on le fait parce qu'on veut revisiter les tests qui tabent depuis 50 ans. Nous vivons dans un environnement qui change. Les acteurs que nous sommes, nous changeons. Nous avons un contexte socio-économique qui a été perturbé pendant près d'une douzaine d'années et tout cela nous amène à faire un état des lieux et à faire des propositions afin d'améliorer les prestations que nous avons dans notre mission de santé publique par rapport à la population. Les travaux scientifiques du séminaire se feront en plénière et en session parallèle et taberont. Des thèmes tels que la législation pharmaceutique, la lutte contre le trafic des médicaments et la couverture des maladies universelles seront abordés. En plus des travaux scientifiques, les acteurs de la profession et toutes les structures partenaires disposeront leurs produits et savoir-faire. Il est aussi prévu un dîner gala de bienfaisance pour soutenir le bloc néonatal du service de pédiatrie du CHU de Kokodi. Place maintenant à l'acte 2 de l'administration agricole délocalisée. Les régions ont visité Séguéla, Mankono, Touba, Odiené. Dès demain, le ministre de l'Agriculture, Sangafo, à Kolibali, ainsi que les responsables des filières Anarcard, coton et ceux de l'autorité de régulation vont à la rencontre des populations. une opération d'échange grandeur nature avec les producteurs Noël Nyangio. Soubré, capitale du cacao ivoirien, c'était du 10 au 13 mai 2012, acte 1 de l'opération de l'administration agricole délocalisée. Bôtel Campement, tout un discours, rencontre de l'élite du secteur agricole avec la base pour améliorer les performances de la mamelle de l'économie ivoirienne et bien d'autres spéculations des zones forestières. Réaffirmer la volonté politique, l'agriculture reste pour longtemps encore l'épine dorsale de cette économie. du 7 au 10 novembre 2013, acte 2 de l'administration agricole délocalisée avec les mêmes objectifs. Là-bas, c'était le cacao, cette fois, c'est le coton et l'anacarde. Deux spéculations portées d'espoir pour les populations du nord, nord-est et le centre. Les régions à parcourir Ségela, Manconneau, Touba, avec le clou à Oudiennet à la différence de l'acte 1. Pour l'acte 2, le premier ministre sera de la partie. La feuille de route expliquait davantage le Pénia, programme national d'investissement agricole. Le foncier rural prorogé est modifié en ses articles 6 et 26. Écoutez les populations prendre leur poule. Face aux nouveaux enjeux des filières coton et anacarde, réformer, recueillir la vie des paysans, partager leur quotidien, la poussière sera de la partie. Mais la volonté de communiquer est plus forte. La proximité dans l'abord des problèmes aussi. Ce sont les exigences d'un pays à vocation agricole qui veut émerger. Bientôt les fêtes de fin d'année. Pour prévenir les risques liés à cette période, le préfet d'Abidjan a échangé aujourd'hui avec le gouverneur du district d'Abidjan et les maires. Les mesures à prendre ont été envisagées à Mikanga. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Les préparatifs se peaufinent déjà à l'horizon. Noël et Saint-Sylvestre, deux festivités qui drainent toujours du monde. Et très souvent, l'on enregistre des bousculades qui ont fait même plusieurs morts en décembre 2012. Cette année, les autorités veulent prévenir les risques. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité prend toutes les dispositions en vue d'assurer la sécurité des populations et apporter ses cours et assistance aux personnes en danger. D'autres rencontres sont prévues pour permettre de passer des fêtes de fin d'année paisibles non seulement à Abidjan mais aussi à l'intérieur du pays. On termine avec ce mot de religion. Le croissant lunaire a été observé dans la nuit de lundi à mardi marquant la célébration de la nouvelle année du calendrier musulman, l'année 1435 de l'Egyire. Cette nouvelle année a été célébrée diversement au sein de la communauté musulmane avec à la clé une déclaration du conseil supérieur des imams de Côte d'Ivoire le COSIIM Mamadou Kouassi. Mardi 5 novembre 2013 est le premier Mouharram 1435 post-Egyire c'est-à-dire le premier jour de la nouvelle année musulmane mais cet événement est méconnu par la plupart des Ivoiriens et particulièrement par certains fidèles musulmans. Moi en tant que musulman franchement je n'ai pas trop d'informations sur en tout cas le calendrier musulman. Le calendrier musulman on débute avec le déplacement de Mohamed vers la Mecque en 622. Pour d'autres cet événement a un sens particulier et ne devrait pas passer sous silence. Selon les guides religieux des dispositions doivent être prises afin de mieux aborder la nouvelle année. Il appartient également à chaque musulman de faire son bilan et justement l'an islamique invite les musulmans à réfléchir sur sa part de labère et de sacrifice pour la cause de l'islam en pensant au modèle de vie du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Nous devons à ce propos nous engager désormais à poser des actions dignes et honorables dans le sens du dynamisme et du rayonnement de notre communauté. L'an 1435 poste égire doit être selon le président du conseil supérieur des imams Kozim une année de spiritualité et de pardon. Nous demandons donc à Allah de nous accorder une année de paix de stabilité d'amour entre les uns et les autres de prospérité de santé et de bonheur partagé. Plusieurs faits marqueront cette nouvelle année notamment les célébrations de la Choura dans dix jours et le Maouloud. Quatre mois de cette nouvelle année 1435 sont jugés sacrés dans le mois du Ramadan. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur notre site internet www.ti.ci Allez, bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada